Et voilà, en étant direct, quelques petits coups-ci techniques du début. Ça faisait un petit moment que j'allais faire de live avec l'application StreamYard. Donc, veuillez m'excuser. Mais en tout cas, bienvenue. Je suis Erika de Holistique Inspiration, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Et je vous souhaite la bienvenue ce soir. Pour ce live d'exception, on va aborder le dégagement des lieux, le dégagement des personnes. Et pour ça, je vais bientôt laisser entrer mon invité, Fabrice Splinder, que vous connaissez peut-être. Il est très présent sur TikTok, mais je ne vais pas vous laisser patienter davantage. On va l'accueillir. Il sera à vous parler beaucoup plus que moi de son parcours et de sa pratique. Yes ! Comment ça va ? Oui, est-ce que tu nous entends ? Moi, je t'entends bien. Est-ce que tu m'entends ? Ah, moi, je ne t'entends pas. Ah, j'ai mis les écoles. Avec le site, rétablir le micro. Non, il était bien allumé. Le son, le micro n'est pas connecté. C'est ton micro qui n'est pas connecté ou c'est le mien ? Alors, attends. Et si je fais ça ? Est-ce que ça fonctionne ? Ah, ça ne fonctionne pas. Ah, tout, 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 tout. C'est bon, ça fonctionne ? Alors, attends, je refais un essai avec mon micro pour voir si ça vient de là. Est-ce que c'est bon pour toi ? Mais tu m'entends, toi ? Ah oui, donc c'est ça. Oui, moi, je t'entends. Ok. Mon micro ne fonctionne pas avec le tien en même temps. Ok. Et là, je ne t'entends plus. Si, ça y est, c'est bon. Je m'entends, là ? Super. Ouais. Ok. Eh bien, écoute, oui, il y a un léger décalage, mais c'est normal pour ceux qui ne sont pas au courant. Moi, je me suis en Vendée et toi, tu es à la Réunion. C'est ça. Ouais, c'est ça. Île de la Réunion, l'île intense. Donc, on a quelques heures de décalage. Bon, ici, c'est déjà la nuit, tu vois, il est 21h. Et je viens juste de finir de travailler. Ouais. Ici, c'est pareil. Il fait déjà nuit, mais beaucoup plus tôt. Il est 18h pour les Français qui vont nous regarder, enfin les métropolitains, pardon, qui vont nous regarder ce soir en direct. Eh bien, merci Fabrice d'avoir accepté mon invitation à figurer sur ma chaîne Holistique Inspiration. Et puis, justement, on va commencer un petit peu par ton parcours. Qui es-tu et que proposes-tu finalement à tes abonnés et à tes clients ? Ah oui. Je vais essayer de te le faire rapide. Alors déjà, oui, oui, oui. C'est vrai que toi, tu parles de TikTok. Alors, moi, pour faire simple, je suis guérisseur. Voilà. Ok. Ma spécialité. Ouais, tout simplement. Après, si tu me vois de temps en temps, tu peux me croiser dans les rues de certaines villes de la Réunion avec un t-shirt, parce que moi, j'aime bien montrer qui je suis. Et puis, on rentre un petit peu dans la provoque, même si on est toujours dans l'amour, le cœur ouvert. J'ai des fois un t-shirt, c'est marqué Exorciste. Donc, en fait, moi, ma spécialité, je fais beaucoup de choses. Mais la base de ce que je fais depuis dix ans aujourd'hui, donc j'ai commencé à nettoyer, on va dire nettoyer ou dégager des gens et des lieux. Et au départ, maintenant, je rentre un petit peu plus en profondeur, mais on va dire qu'au départ, ma spécialité, ça a été, c'est toujours d'enlever tout ce qui est mauvais œil, magie, mauvaise intention, tout le négatif qui provient de l'extérieur, voilà, et par ce qu'on appelle un rééquilibrage énergétique en utilisant l'épée de l'archange Saint-Michel. C'est pas une… Vas-y. Finalement, en fait, je vais un peu rebondir là-dessus. Déjà, il y a deux choses qui te qualifient. C'est en effet un petit peu ton côté provoque, ton côté, tu t'assumes en fait dans ta personnalité et dans ce que tu proposes et dans cet archange de… enfin dans cette épée de l'archange Michael, c'est ça ? Ici, là. Voilà. Elle est tatouée sur le bras. Sur le bras, allez. D'accord, tu laisses directement sur toi et comment ça se présente en fait ? Quelles sont des pratiques que tu utilises ? Ben moi, si tu regardes sur TikTok, je prends le négatif comme ça et je fais… En fait, ça va rapide. En fait, pour faire vraiment simple, je vais te le montrer, c'est je prends l'épée de l'archange Saint-Michel qui est dans son fourreau en fait. Je sors l'épée ici, au bas. Tu la ressens ? Au bas. Ah oui, je l'ai, je l'ai en fait. Ouais, ouais, je l'ai, je l'ai. Je ne la vois pas, je la sens. Ok. Donc, elle m'a été donnée en fait. Autant moi, je forme beaucoup de gens, on pourra en parler aussi tout à l'heure. Mais au départ, j'ai appris à utiliser une épée que j'ai dessinée, qui n'était pas l'épée de l'archange Saint-Michel. Et donc, je sors cette épée, je la mets ici au point d'éternité, entre les deux seins, on va dire. Et ensuite, je mets un coup d'épée. Et en fait, cette épée, c'est un peu comme si, c'est un flashlight, c'est un peu comme si tu appuyais sur un interrupteur et d'un coup, tu es dans les toilettes, tout est noir, j'appuie sur un interrupteur, c'est que la lumière prend la place. Donc en fait, je prends le négatif dans les mains, je compacte, on verra ça tout à l'heure, je sors l'épée de Saint-Michel. Donc, c'est un peu tonique, on va dire. Mais ça permet vraiment de dégager le négatif profond. Parce que moi, j'habite à l'île de la Réunion et malheureusement ou heureusement, tout est juste. Il y a beaucoup de négatifs. Il y a toujours une balance entre le bien et le mal. Et ici, il y a beaucoup de sorcellerie, comme dans beaucoup d'îles, comme au Brésil, comme en Afrique. Voilà, dans certains endroits, ils utilisent la magie noire. Donc, eux, ils t'envoient du négatif. Et il y a des gens comme moi, je ne suis pas le seul, qui dégagent le négatif. Moi, ma spécialité, c'est que je travaille avec le boss. Le boss, c'est Saint-Michel-Archange. Si tu parles de religion catholique, tu vas dire Saint-Michel-Archange. Mais nous, on n'est pas dans la religion. On va dire Archange-Michaël parce que c'est la spiritualité. Ça englobe. Moi, j'ai des clients qui sont musulmans. J'ai des clients qui sont malbars, tamouls, indiens. J'ai des clients qui sont athées. J'ai des clients qui sont catholiques. Dans tous les cas, l'épée de l'Archange-Saint-Michel, c'est la lumière qui prend la place. Donc, j'ai des pratiques, en tout cas pour nettoyer des gens et pour nettoyer des lieux. Mon premier travail, donc rééquilibrage énergétique de personnes et rééquilibrage énergétique de lieux en 3 minutes 30. 3 minutes 30. C'est rapide. Alors, il y a des gens au début qui disaient… Vas-y, vas-y, je t'en prie. Juste pardon Fabrice, peut-être qu'en fait, j'ai été coupée assez rapidement. Donc, du coup, il y a eu une phase où tu as peut-être vu, tu étais seul à l'antenne. J'étais seul, oui. Voilà, donc il n'y a pas de souci. J'ai juste été coupée. Donc, j'ai peut-être raté quelque chose. Ce qui fait que je vais en profiter, moi, pour juste rebondir déjà sur justement ces pratiques-là. Comment tu les as apprises ? Parce que je pense que tu n'as pas eu le temps de les évoquer. Est-ce que tu les as canalisées ? Est-ce que tu les as apprises avec des centres ? Comment ça s'est passé ? En fait, moi, j'ai fait partie, il y a dix ans, d'une société secrète. Alors, le problème des sociétés secrètes, c'est qu'ils se cachent. Et tu vois bien, aujourd'hui, moi, je ne me cache pas. Donc, j'ai appris avec des chamanes des pratiques. J'ai appris avec des chamanes des pratiques qui ont été, pas par moi, mais qui ont été canalisées et qui proviennent de l'enseignement des templiers au départ. Donc, c'est-à-dire que moi, j'ai appris ces pratiques qui, au départ, étaient juste pour nettoyer des lieux. Dans le monde où il y a la guerre, on nettoie, on enlève le manque de joie, on enlève la colère, on enlève la haine, tu vois, à distance. Et ensuite, ces pratiques… Tu as appris ça pour toi, finalement ? Au début, ce n'était pas forcément pour en faire un métier ? C'était plus pour toi ? Pour une curiosité ? Oui. En fait, moi, j'ai ma marraine qui est médium et j'ai commencé à travailler il y a à peu près 15 ans sur moi. Je commençais à méditer et je me sentais un peu seul, on va dire. Et je me disais, ça serait quand même pas mal d'intégrer des groupes. Alors, après, c'est compliqué parce que les trucs comme ça, cachés et pas cachés. Et j'ai dit… Il n'y a pas l'adresse qui est affichée sur un mur, ça c'est clair. Non, non, non. Mais en parlant, je veux dire, en étant dans l'action, j'ai rencontré une personne qui faisait partie de ce groupe-là, qui m'a fait rentrer dans ce groupe. Et au départ, je l'ai fait pour moi. Je me suis dit, c'est cool. Et pour l'humanité, parce qu'aujourd'hui, je forme des gens à faire ça aussi. C'est-à-dire qu'on nettoie des lieux, d'abord, avant de parler d'argent et de clients, on nettoie des lieux publics. Par exemple, moi, j'habite à l'île de la Réunion. Il y a un endroit qui s'appelle le gouffre. Les gens, ils viennent, ils se suicident. J'ai des gens de mon équipe ou moi. On va, on nettoie et on fait remonter l'âme. Donc, d'abord, on travaille pour la terre. Oui. Alors, la terre… C'est quoi justement les effets de nettoyer… C'est quoi les effets justement de nettoyer un lieu ? Ça apporte quoi ? Alors, en fait, si tu veux, n'importe quelle personne, quand elle va dans un lieu, même si on ne parle pas d'énergie négative, de sorcellerie, je rentre dans un lieu, je rentre chez moi, ma femme, elle me casse tes couilles, « Ouais, tu fais chier, machin, blablabla. » Je vais laisser du négatif dans le lieu, de la colère, de la jalousie, de la mauvaise intention, du manque de joie. Nous, on prend ce négatif. Qui s'incrute dans la lumière, finalement. Oui, qui reste dans l'atmosphère. Et en fait, nous, on met de l'amour et de la lumière. On met de l'amour et de la lumière pour que, instantanément, c'est instantané, deux minutes après, la personne va dire « Putain, je me sens bien dans ce lieu. » Parce qu'il y a des gens qui ne ressentent pas. Ils rentrent dans un lieu, plombé ou pas plombé, ils ne sentent pas. Mais il y a des gens comme toi ou comme une personne d'autre qui va rentrer dans un lieu. J'étais à un moment donné agent immobilier. « Ah, Fabrice, je ne me sens pas bien. » Ce n'est pas la décoration. C'est parce qu'il y a du négatif dans ce lieu. Donc, nous, déjà, number one, numéro un, on met de l'amour et de la lumière dans le lieu. Voilà. Donc, après, il y a des endroits où il y a plus de négatifs. Tu comprends que s'il y a un mec qui s'est suicidé dans ce lieu-là, dans cette maison-là, par exemple, c'est plus lourd. L'outil, on va mettre un petit peu plus de détermination, mais que ce soit un lieu très chargé ou peu chargé, la technique est la même. Et dans tous les cas, l'archange Michael demande de partout où tu vas, tu dois mettre une trace d'amour et de lumière. Donc, je me déplace. L'archange Michael, c'est ton guide un peu ? C'est mon guide principal déjà ? Non, c'est mon guide principal. C'est mon guide principal. C'est mon guide principal. C'est mon guide principal. Ouais. Et c'est aussi mon boss. Alors, excuse-moi, ça a coupé. Donc, peut-être que je vais te demander de répéter ce que tu viens de dire. J'ai dit l'archange Michael, premièrement, c'est mon guide principal. Parce que quand tu es dans les énergies et que tu es tous les jours dans l'action, tu peux avoir un guide principal. Et puis, des fois, des guides accompagnants. Parce que peut-être que dans une période de ta vie, tu as besoin d'avoir un peu plus de douceur. Donc, il va venir peut-être Marie. Bien sûr. Et donc, du coup, l'archange Michael, il va se mettre un petit peu de côté pour laisser Marie faire son travail, par exemple. Donc, moi, l'archange Michael, premièrement, c'est mon guide principal. Et deuxièmement, c'est mon boss. C'est le boss, quoi. Alors, nous, on est incarné. Lui, il n'est pas incarné. Donc, voilà, c'est mon boss. Oui, bien sûr. Mais un jour, il s'est révélé à moi parce que j'ai commencé avec les pratiques avec une épée qui n'est pas l'épée de Saint-Michel. Et ce qui s'est passé, c'est que la première fois que j'ai fait sur Facebook une mise en lumière en mettant, alors que j'étais agent immobilier, mise en lumière du lieu. Donc, j'ai montré que je n'avais pas peur de montrer ce que je faisais et que je ne me cachais pas. Parce que là, quand je me disais, que l'ennemi principal avant les ténèbres, c'est la peur. Donc, déjà, je n'ai pas peur. Et il est venu s'adresser à moi par une médium. Et il m'a dit, à partir de maintenant, je te prête mon épée lumineuse d'amour pour exploser le négatif qui nous assaille, prend, reçoit ma détermination, ma force de combattre les ténèbres. Oui, tu es vraiment quelque part un guérisseur de lumière finalement qui a été choisi comme un canal. C'est ça. En fait, il y a une différence. Après, on n'est pas là pour la péter. C'est ce que tu fais, c'est ce que tu fais, point. Il y a une différence entre je suis un travailleur de lumière, donc moi, je forme des travailleurs de lumière. Et à un moment donné, tu es artisan de lumière. Artisan de lumière, ça veut dire qu'on vient te chercher. On dit, toi là, tu es agent immobilier, tu arrêtes tout. Mais bon, j'ai arrêté tout en trois jours en fait. Tu as arrêté tout et du coup, c'est à ce moment-là que tu t'es mis sur les réseaux sociaux ou ça a été plus tard ? Non, en fait, moi, j'étais agent immobilier à 50% et je commençais à être guérisseur, enlever la magie, nettoyer des lieux à 50% on va dire pendant à peu près un an et demi. Et le jour où j'ai mis mon premier post sur Facebook en disant, voilà, je n'ai pas peur en gros, j'ai nettoyé ce lieu alors que j'ai des clients qui m'achetaient des maisons. Donc, tu… Bien sûr, oui. Si, il faut l'assumer de dire je travaille pour Dieu, tu vois. Au début, ça fait un peu bizarre, tu vois. Et tes clients, ils vont t'appeler. « Ah bon, maintenant, tu travaillais avec… » Tu l'as assumé. Toi, tu l'as assumé direct. Ouais, direct. Ouais. Et en fait, quand j'ai fait ça, une semaine après, l'Archange Michael, c'est mon guide depuis que je suis né, mais je ne le sais pas en fait. Une semaine après, une médium, qui est connue dans le sud de la France, m'a appelé et elle me a dit, « Fabrice, j'ai ton guide qui est apparu dans la nuit, il te convoque, viens à la maison. » Donc, je suis allé la voir. Elle m'a fait écriture intuitive et il s'est présenté. Il m'a dit, « Maintenant, tu pars en mission, tu arrêtes le reste et tu travailles pour moi. » Donc, chef, oui, chef. Pas de RTT, pas de ci, pas de là. 7 sur 7 à travailler pour Dieu. Dieu est grand et franchement, c'est exceptionnel. Mais ça demande un travail. Ouais, c'est 7 sur 7. Oui, j'allais te demander. En fait, j'ai plusieurs questions. Déjà, la première, c'est comment tu fais toi pour maintenir un équilibre personnel parce que ce n'est pas non plus forcément, j'imagine, évident de s'assumer comme ça, comme finalement un porteur de guérison qui utilise un guide puissant et de l'afficher comme ça sur les réseaux. Et surtout, comment tu fais quelque part pour ne pas perdre pied parce que certaines personnes doivent probablement te dire, « Mais est-ce que le gars n'est pas fou ? » Tu vois, comment tu fais toi pour rester finalement ancré ? Déjà, ma base, c'est l'ancrage parce que moi, j'apprends. Si tu regardes ma page YouTube, sur ma page YouTube, il y a des techniques de méditation d'ancrage. Voilà. Alors, je vais répondre à ta question. La première, c'est que moi aussi, je me fais suivre. Je ne me fais pas suivre par un psychiatre. Et je me suis suivre parce que j'ai par exemple deux, trois thérapeutes qui me suivent tout le long de l'année. Il y en a un, je le vois trois fois. Il y a une chamane naturopathe avec qui je travaille tous les mois, que je discute tous les mois parce que même si je peux me nettoyer toi, ta maison, moi, plein de choses, mais j'ai de l'émotion. Bien sûr. Donc, quand tu es thérapeute, tu dois te faire suivre. Quand tu es psychologue, tu dois te faire suivre. Quand tu es psychiatre, tu dois te faire suivre. Donc déjà, un, je me fais suivre. Deux, deux, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu travailles pour Dieu, il y a un moment donné, c'est ce qui s'appelle la foi ou si tu ne parles pas de foi, tu vas parler de lâcher prise. C'est-à-dire que soit tu y vas, soit tu n'y vas pas. Donc, soit tu n'y vas pas, soit tu y vas. Si tu y vas, tu y vas à 100%. Donc, tu es ancré dans le sol et quand il te manque de l'ancrage, par exemple, en ce moment, pour ne pas que je m'envole aussi parce que tu fais du buzz, tu fais des likes, voilà, il ne faut pas que tu te prennes pour une star. Toi, tu travailles pour Dieu, point. Moi, je suis juste le mec qui appuie sur l'interrupteur. Moi, je n'ai rien de plus que toi. J'appuie, c'est tout. OK. On m'a dit, toi Fabrice, tu appuies, j'appuie. OK. Là, en ce moment, par exemple, j'ai Ganesh. Ganesh, je l'aime et il le sait. Donc, je le dis avec bienveillance et amour, il est lourd. Tu vois, c'est un éléphant. Ganesh, pour ceux qui ne connaissent pas, fait partie du panthéon hindouiste. C'est ça. Donc, c'est la divinité la plus vénérée par les Indiens à tête d'éléphant. Elle est symbolisée comme un éléphant. Quand tu as un éléphant qui se met à côté de toi, qui est donc ton guide accompagnant, je peux te dire que tu ne vas pas t'envoler. Donc, tu es bien ancré dans le sol. Après, ça se travaille tous les jours avec une méditation quotidienne. Moi, je me nettoie tous les jours avec des techniques. Je fais des mantras de guérison tous les jours. J'ai un protocole le matin. Comme toi, tu vas te laver les dents et tu vas te doucher comme moi aussi. Mais j'ai des mantras, je me nettoie, j'ai un gros, gros, gros protocole. Ça te prend combien de temps justement, ce protocole quotidien ? Alors moi, l'archange Michael et moi, donc du coup, on prône la rapidité. On n'a pas le temps. Donc, moi, j'ai des méditations. Non, moi, j'ai une méditation sur ma page YouTube. 19 minutes. J'en ai une, 12 minutes. J'en ai une, 7 minutes. J'en ai une, 3 minutes. J'en ai une, 1 minute. Tout ça, c'est possible pour tes abonnés finalement pour qu'ils puissent faire la même chose que toi chaque matin ou dans la journée quand ils ont envie. C'est des choses que tu offres. C'est cadeau, ouais. C'est abonné ou pas abonné. Je veux dire, tu n'es pas abonné, tu vas, tu peux la faire aussi. Parce qu'en fait, l'archange Michael, je vais répondre à ta question d'abord. Premièrement, donc, mon protocole, si je le fais moi, tonique, ça me prend à peu près 5, 6 minutes tous les matins. D'accord. Mais je me réaligne souvent dans la journée parce qu'à chaque fois que je fais un client, je me réaligne. À chaque fois que je vais nettoyer un lieu, je me réaligne. Oui, parce que je fais ça toute la journée. Un peu de ce qui se passe, quoi. Oui. Et puis moi, j'ai mes clients, comme on dit, mais je passe devant une église, je nettoie. Je passe devant un cimetière, je nettoie. Donc, je fais, on va dire, une dizaine de nettoyages par jour. Donc, je m'aligne 10 fois dans la journée. Tu vois, là, c'est pro, quoi. Bien sûr. J'avais, alors il y a une autre question qui m'est venue entre deux. Du coup, j'étais à rien de me dire. Alors, c'est comment justement pour tes proches de vivre avec quelqu'un comme toi parce que finalement, ça prend toute ta vie. Je pense qu'il n'y a pas de, comme tu disais tout à l'heure, il n'y a pas, ah tiens, il est 16h, j'arrête ma journée et je flâne. Donc, comment ça se passe pour ton entourage ? J'ose utiliser le mot supporter ou t'accompagner. Comment ça se passe à ce niveau-là ? Le problème, on ne va pas utiliser le mot problème, ce n'est pas un problème, mais ce qui est compliqué, ce qui est compliqué, c'est que moi, c'est une mission de vie, c'est 7 sur 7. C'est un peu comme un médecin, tu vois, tu es médecin, tu as signé le cas du C. Tu es tranquille avec ta femme, tu vas au Bahamas, tu es dans l'avion et puis il y a quelqu'un qui fait une crise et puis ils disent est-ce qu'il y a un médecin dans l'avion ? Tu ne peux pas dire attendez les gars, moi, je suis avec ma femme tranquille, je vois au Bahamas. Non, tu fais le taf. Donc, moi, tu vois, j'enlève beaucoup la magie. Voilà, j'enlève des gros trucs, lourds. Les gens, quand ils m'appellent, quand je commence une semaine, j'ai trois clients d'avance. Je n'ai pas trois mois d'attente. Moi, si tu m'appelles, c'est tout de suite ou demain. Le mec, il fait un Paypal, c'est demain. Maximum 24 heures, je fais le taf. Donc, ton entourage, ah oui, moi, si tu m'appelles, c'est… le mec, voilà. Donc, du coup, déjà, il faut beaucoup d'amour et les gens qui vivent avec toi, ils savent que ce n'est pas un travail, ce n'est pas travailler, c'est ta mission de vie. Donc, le seul moment qui est tranquille, c'est quand je dors, je me mets quand même en mode avion. Je dors quand même, il faut quand même dormir. Tu décides en fait de fermer la canalisation ? Tu fermes le canal en fait ? Je ferme surtout mon téléphone. Après, dans la nuit, il peut se passer des trucs. Mais par contre, oui, mais par contre, c'est 7 sur 7. C'est-à-dire, tu vois, là, je suis avec toi aujourd'hui, mais juste avant toi, j'avais un groupe où j'ai dégagé des blessures. Tu vois, je travaille aussi sur des blessures de l'âme pour entrer plus en profondeur. Donc, moi, c'est 7 sur 7. Alors, des fois, je prends 3 heures pour moi. Des fois, je vais jouer au golf une demi-journée, tu vois. Mais c'est rare que… c'est rare. Je dirais presque, alors je travaille sur des blessures dont je les connais bien. Mais je dirais presque que c'est l'abissure de l'injustice d'être toujours dans l'action. Moi, tu me dis, viens, on part en vacances une semaine, un week-end. Mais je suis obligé de mettre une mise en lumière, sinon j'ai l'impression que je ne peux pas ne rien faire, en fait, tu vois. c'est… Oui, mais en plus, ta présence raison et ça va me permettre de faire justement une liaison par rapport au fait d'être présent sur les réseaux sociaux. Alors, toi, c'est TikTok, mais pas que, mais c'est vrai que sur TikTok, tu as une communauté qui est assez forte. Il y a une question, en fait, qui peut poser parfois problème, c'est que souvent, on entend certaines personnes qui ont des croyances de dire quand on a des dons comme le tien, je pense qu'on peut qualifier ça de dons, est-ce que c'est normal que ce soit rémunéré ? Tu vois ? Bien sûr. Je pense que tu as la bonne façon de me répondre parce qu'on sent que tu assumes ton rôle, tu assumes ce côté aussi, on est dans la matière et donc, il y a une réalité qui est financière. C'est ça. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu de l'idée ? C'est exactement ça. En fait, c'est très simple. En fait, je vais te le dire cash. Moi, au début, j'étais exactement comme ces gens-là parce que ma marraine, elle est médium et elle m'a appuyé sur le don et j'étais agent immobilier et je me disais, j'ai un don de Dieu, donc pourquoi j'ai un don de Dieu ? Pourquoi je vais faire payer ? Dieu donne-moi plus de pognon, je vends plus de maisons et je peux faire gratuit. Et donc, j'ai fait gratuit pendant deux ans. Premièrement, 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 tu n'es pas respecté. Premièrement, tu n'es pas respecté. Parce que tu as des gens quand c'est gratuit, ils ne viennent pas, ils annulent, ils ne te font pas de retour. Et à un moment donné, ma marraine me dit, tu sais, un jour, tu ne vas faire que ça. Donc, tu dois être payé et les gens, il faut qu'ils payent parce que sinon, il y a une dette karmique. Je te le fais cadeau, ce n'est pas possible. On fait un échange de soins, pourquoi pas ? Tu me files un poulet, si tu veux. Mais aujourd'hui, moi, je paye la TVA, je paye l'URSSAF, j'enlève la magie noire, je prends 150 euros, ça fait 10 ans que c'est comme ça et ça ne bouge pas et il n'y a pas de je te fais 10%, il n'y a pas de je te fais 20%, c'est un prix qui a été donné et c'est comme ça. C'est carré. Tu es content, c'est bien, c'est carré. Moi, même si je suis ton collègue, je vais acheter le pain chez toi, tu ne vas pas me le faire gratuit parce que tu connais tout le village et à un moment donné, tu te pafles. Et en plus, tu respectes le Saint-Michel parce que quand tu travailles avec un bon, il y a des charlots partout, il y a des mecs ici, à la région, ils prennent 900 euros pour t'enlever la magie noire, tu vois. Donc là, peut-être qu'on pourrait en discuter mais moi, j'ai un prix qui est carré, j'ai un prix qui est donné, c'est ce prix, ça part tout de suite, j'ai des super résultats, point. Donc, et si je faisais cadeau, je ne pourrais pas en vivre et si je ne peux pas en vivre, je ne peux pas faire mon taf. Donc, il y a un moment donné, ceux qui pensent dans Alice au pays des merveilles que ça doit être gratuit parce que c'est un don, c'est parce qu'ils n'ont pas envie de payer en fait. Oui, on est d'accord, ça peut être un bon. Il n'y a rien qui est gratuit, il n'y a rien qui est gratuit, il n'y a rien qui est gratuit. Ce n'est pas, moi, même si demain, je suis millionnaire, ce qui n'est pas le cas, même si demain, je suis millionnaire, même si ça fonctionne très bien pour moi, mais si je suis millionnaire, tu paieras quand même parce que sinon, tu ne me respectes pas. Donc, après, il y a toujours des gens, oui, machin, non, mais ils ne sont pas ancrés dans la terre, ils ne sont pas ancrés dans la matière, ils ne payent pas l'URSSAF, ils ne payent pas la TVA, tu vois. C'est ça. Mais on les aime. On ne juge pas, en tout cas. Non, on ne juge pas. L'impact global, justement, de tout ce que tu offres aujourd'hui au public, parce que, autant, il y a cet aspect, en effet, financier, où c'est carré, on est dans la matière, de toute façon, comme tu dis, on a un URSAF à payer, on a un cabinet peut-être, enfin, voilà, mais il faut aussi savoir que tu fais preuve d'énormément de générosité, du peu, en tout cas, que moi, j'ai pu voir via tes réseaux sociaux. Tous les jours, tu partages une vidéo qui nettoie quelque chose. Tous les jours. Ouais, aujourd'hui, tu vois, je prends mon téléphone, donc moi, tous les jours, je fais une vidéo gratuit où les gens qui n'ont pas de pognon, qui n'ont pas d'argent, ils peuvent faire des vidéos tous les jours et ça arrive tout le temps. Mais je vais juste regarder dans mes témoignages parce que j'ai plein de témoignages. Là, j'ai un témoignage où la personne, elle me met, depuis que je fais vos guérisons, je ne prends plus d'antidépresseurs, merci pour votre retour. Et ça, c'est TikTok et c'est cadeau. Ouais. Tu vois ? Donc, tu n'as pas les moyens, je ne vais pas te le faire à 50 boules, tu n'as pas les moyens, les gens, et ça, c'était il y a quelques jours, tout à l'heure, j'en ai reçu une, donc je vais te la montrer parce que j'en reçois pratiquement tous les jours, tout à l'heure, j'ai reçu un. Merci, depuis que je vous suis, je suis plus forte. Ça, c'est gratuit ça. Voilà, bien sûr. Oui, Là, on va dire, il y a cet équilibre justement qui se fait. La personne, elle prend quelque part ce que tu lui offres, mais elle a pris quelques secondes, quelques minutes pour écrire un message. Moi, c'est vrai que Fabrice, je t'ai connue via TikTok. Je ne sais plus comment, par quel biais, parce que sur TikTok, ce n'est pas forcément, je ne cherche pas forcément à regarder les thérapeutes, mais en tout cas, à un moment donné, tu es atterri dans mon site d'actualité, on va dire, et la première fois que je t'ai vue, c'est en train de faire des soins et je l'avoue, là en direct, moi, j'ai ressenti quelque chose. Merci. J'ai ressenti quelque chose, c'est subtil, je ne pourrais pas expliquer ce qui se passe, mais on sent qu'énergétiquement, il y a un impact et cet impact global, donc, toi, tu peux le dire aujourd'hui, ton public, en tout cas, te le partage, ses retours. Ah ouais, moi, j'ai de plus en plus de retours parce que, ah oui, tu sais, je vais te donner un exemple, moi, j'ai pratiquement 10 000 sur TikTok, voilà, 10 000 propres, c'est 10 000 propres. Ce n'est pas que j'ai payé, que j'ai sponsorisé, ce n'est pas des gars au Bangladesh. Oui, j'allais dire, quand tu dis 10 000 propres, c'est, ok, ça va. ok, c'est 10 000, ok. Le 22, le 22, 2022, j'ai fait une vidéo, je fais, et boum, comme ça, donc déjà, si tu n'es pas content, tu scrolles down, tu te casses, donc c'est parce que tu, c'est boum, c'est Dieu quoi. C'est ta marque de fabrique, et boum. C'est comme ça, c'est pas pour la péter, c'est comme ça, c'est boum, ça passe, ça passe pas, ok, ça passe, tu restes, je fais un dégagement, j'ai dit, je prends tous les énergies négatées sur toi. Pardon ? Ouais. Non, je disais, ça coupe par moment, je ne sais pas si ça vient de moi, donc par moment, on n'est plus en ligne, au niveau de la caméra, mais... Là, tu m'entends, là, c'est bon ? Ok, donc, quand je fais cette vidéo, là, je t'entends, mais là, il m'a vu. Ok, après, sinon, je peux enlever le wifi, me mettre sur mon réseau 4G, peut-être que c'est ça, attends, tu veux que j'essaie, en me mettant sur mon réseau. Après, ça dépend, attends, on va essayer, je vais mettre en cas de la direction. Je ne sais pas si c'est toi ou moi, tu marches pas bien, moi, je sais que je suis en campagne aussi, donc du coup, ce n'est pas toujours évident, mais... Bon, on va laisser comme ça, pour l'instant. Donc, en fait, quand je fais cette vidéo, le 20... En tout cas, de toute façon, dans ta transmission, dans ta transmission, pardon, de soins, on retrouve quand même ces codes qui sont très impactants, finalement, à la TikTok. Ça, c'est venu avec ce réseau ou c'était déjà ta façon de faire ? Non, en fait, moi, depuis... Moi, depuis... Depuis que j'ai appris avec cette société secrète, j'ai appris ce geste-là. Alors, le boom, je l'ai rajouté, il est venu tout seul il y a peut-être 4-5 ans. Voilà, après, des fois, il faut être aussi spontané, tu vois. Donc, le boom, il est venu tout seul. Voilà, il est bien là. Et en fait, je ne sais plus de quoi on parlait, mais oui, en fait, le 22 de 2022, je vais essayer de le mettre avec mon 4G. Et oui, ce sont les aléas du direct. En effet, par moment, on peut être un peu dérangé par les connexions. C'est vrai qu'on est sur un site en plus extérieur pour pouvoir faire ces lives qui sont un peu dynamiques avec le nom de Fabrice, le mien et tout. Donc, voilà, ce sont des choses qui arrivent. Mais ne vous inquiétez pas, bienvenue en tout cas à ceux qui viennent de nous rejoindre ou à ceux qui regarderont ce replay. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'en profite, je refais la publicité, de ma chaîne. Érica, j'anime l'inspiration. Je ne t'entendais plus. Ok, ok. Du coup, j'ai pris les temps. Mais tout va bien. Ok. Donc, je recommence. Le 22 de 2022, voilà, le 22 de 2022, je prends sur TikTok, j'avais déjà fait des vidéos comme ça, je fais ça, boum, je prends toutes les énergies négatives sur toi, donne ton prénom, je fais le taf. J'ai fait en une journée, parce que c'est un portail, en une journée, j'ai fait 2800 likes, 800 abonnés en une journée. Et tu regardes les commentaires, j'ai chaud, j'ai froid, je sens des frissons. Du coup, Fabrice, j'ai une question. Ce jour-là, c'est un soin que tu as fait spontanément ? C'est une problématique qu'on t'avait demandé ? C'est une intuition le matin ? Comment tu en es arrivé à faire cette vidéo-là, ce jour-là ? Est-ce que tu t'en souviens ? En fait, moi, sur TikTok, ça a commencé, c'est un pote, il m'a dit, écoute, j'ai vu aux Etats-Unis, moi, je ne regarde pas la télé, il m'a dit, putain, j'ai vu un reportage, ils expliquent que TikTok, les gens, ils passent plus de temps sur TikTok que sur YouTube. Donc, je me suis mis un compte TikTok et j'ai dit, je vais faire ce que je sais faire. Donc, je fais une vidéo pour enlever les énergies négatives, le lendemain, je fais une vidéo pour nettoyer ta maison, le surlendemain, je fais une vidéo pour nettoyer une relation, ensuite, je fais une vidéo pour machin et en fait, j'en ai une vingtaine, une trentaine que je tourne. C'est-à-dire que celle-là, je la fais peut-être une fois par mois. Tu vois ? Ouais. D'accord. Eh bien, en tout cas, voilà, c'est hyper intéressant. Là, maintenant, ce que je voulais aborder avec toi, c'est un autre aspect de ton travail. Là, on ne part plus sur la création musicale, finalement, et sur l'impact des mantras. Tout à l'heure, tu citais Ganesh et justement, tu fais également beaucoup de choses avec cette entité-là, entité dans le sens positif parce que ce n'est pas forcément un mot négatif. Oui, présence. Pour ceux qui connaissent moins bien, voilà, exactement des forces. Donc, Ganesh, les mantras, comment c'est venu ? Est-ce que c'est venu avec le package de ce que tu faisais déjà ou est-ce que c'est arrivé un petit peu après ? Enfin, voilà. Quel est l'impact des mantras selon toi ? Moi, je le connais, mais pour ceux qui ne sont pas habitués. déjà dans ma pratique que je fais depuis 2012, j'ai fait deux ans gratuits, j'ai commencé à facturer en 2014, fin 2014. Quand je termine un soin, on n'a pas le droit de dire soin, quand je termine un dégagement, etc. Donc, depuis 2012, je mets toujours des mantras dans ma pratique, des mantras de guérison. Pendant, et en fait, il y a à peu près 5 ans, il y a à peu près 5 ans, ma marraine, qui est médium, elle me dit, Fabrice, un jour, quand ça va monter pour toi, ça sera aussi grâce à la musique. et je venais de sortir un CD où j'avais mis de la musique de méditation, des méditations que tu peux retrouver aujourd'hui gratuitement sur mon compte YouTube et j'avais mis « Mantras de guérison », le mantra que je viens de faire. Et en fait, un an après, donc il y a exactement 4 ans, j'ai fait un premier titre avec un gars et je me suis dit, dans ma tête, je me suis dit, j'ai ressenti que Fabrice, il faudrait que tu mettes les mantras de guérison dans la musique électronique pour que les gens qui sont en train de danser dans les boîtes de nuit, par exemple, se prennent un soin un peu comme un, finalement, comme une musique un peu de trance. Ouais, d'ailleurs, la première que j'ai faite, c'est de la psy-trans. Ok. Donc ensuite, j'ai été voir mon meilleur ami qui était anciennement DJ et je lui ai dit, ça serait bien que tu fasses de la production, c'est-à-dire que tu fasses de la musique et donc pendant le Covid, il a commencé à se mettre sur des tutos pour apprendre à créer de la musique et on a fait des titres ensemble. J'ai fait 16 titres avec Basse Marot qui est mon meilleur ami et il y a quelques mois. On le retrouve aujourd'hui sur Spotify d'ailleurs. Ouais, lui, il est sur Spotify. En fait, si tu vas sur Basse Marot, B-A-S-T plus loin, M-A-R-O, tous les featuring, c'est moi. C'est-à-dire, c'est Basse Marot, featuring Fabrice Plinder, tous les titres. Et en fait, il y a quelques temps, j'ai décidé d'aller à l'île Maurice qui est une île sœur ou cousine de l'île de la Réunion et je suis allé avec un ami, moi j'appelle ça un frère parce qu'on fait la même mission avec un frère et on est allé nettoyer. En fait, on est allé juste nettoyer l'île Maurice. On n'a pas, je n'avais pas de clients, je ne prenais pas d'argent, je n'avais pas de stage. J'ai dit, je le fais pour le cœur, il faut nettoyer. On y va, on nettoie et on se retrouve dans un temple et comme je disais tout à l'heure, il y a toujours un peu de négatif dans un lieu. Même dans une église, les gens viennent pleurer, des fois les vortex ne sont pas ouverts donc il y a du négatif. Là, dans ce temple, il n'y avait pas de négatif. Déjà, j'étais surpris et il y avait Ganesh comme à l'entrée de tous les temples et moi à l'époque, je connaissais juste le Homme, Homme, Ganesha, Homme. Homme, Ganesha, Homme, Ganesha, Homme, Homme, et pendant que je fais cette prière devant Ganesh et je lui demande merci de m'ouvrir, d'ailleurs j'ai frissons, merci de m'ouvrir les portes de l'océan indien. Homme, Ganesha, Homme, Ganesha, Homme, Ganesha, Homme. Et mon frère, mon pote me filme, je fais un réel dont tu connais, un TikTok, un Instagram, etc. Et j'ai quelques clientes dont une qui me dit « Fabrice, elle est dans les Alpes, elle n'est pas à la Réunion, elle écoute le mantra et elle me dit « J'ai des frissons et je sens » donc la clair olfaction, je sens l'odeur de l'encens dans la pièce. Excellent. Je me dis « Oh là ! » Et donc, deux, trois jours après, voilà, mais après, c'est la clair olfaction. Moi, j'ai pas mal de gens que j'ai formés qui ressentent l'odeur de la présence. Par exemple, tu fais descendre Sainte-Thérèse de Lisieux, ils vont sentir la rose, tu vois ? Oui. Ils vont peut-être pas avoir la clairvoyance, ils vont peut-être pas avoir la clairaudience, mais ils ont la clair olfaction. Bref, deux, trois jours après, dans mes soins quotidiens, donc je fais une vidéo de 1 minute 30 tous les jours sur TikTok, j'en fais une et à la fin, je fais « Oh, me gagne les gens, me gagne les gens, bien ! » « Oh, me gagne les gens, me gagne les gens, bien ! » « Oh, me gagne les gens, me gagne les gens, tu vois ? » Et il y a des gens qui me mettent des commentaires « Oh, Fabrice, j'ai des frissons et tout. » Et là, je vais utiliser des mantras populaires, connus, indiens ou bouddhistes pour que… Parce que ceux-là, par exemple, le « Om, gam, gana, pataye, namara », ça donne beaucoup de joie. Et en plus, ces mantras indiens, ils sont codés. C'est-à-dire que quand tu l'écoutes, ça apporte l'abondance. Donc, je suis allé voir… Le fait de les répéter, c'est déjà un soin que n'importe qui peut faire chez soi, en fait. Le fait de chanter comme ça et de répéter un mantra, c'est déjà en soi quelque chose, quoi. C'est ça. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que… Et je l'ai fait seul, celui-là. Tu vois ? Je me suis dit, tiens, ici, il y a un petit studio de production. Franchement, j'ai été sur une musique que j'aimais bien. J'ai dit au gars, fais-moi quelque chose de similaire. Et j'ai fait « Om, gam, gana, pataye, namara », « Om, gam, gana, pataye, namara », « Hey ! » « Om, gam, gana, pataye, namara », « Ma femme derrière ». Et après, ça fait un titre électronique. Et aujourd'hui, honnêtement, je sponsorise un peu par semaine. Et puis, donc, lui, Ganesh, c'est celui qui enlève les obstacles, c'est-à-dire que c'est celui qui va t'aider dans ton projet, qui va te faire venir l'abondance, pas que de l'argent, mais du cœur, de l'amour, des amis, etc. Et donc, Ganesh, lui-même, nous aide, je pense, à prendre une certaine place parce que c'est quoi le but, vraiment ? C'est quoi le but ? Même si on peut parler de la blessure de la non-reconnaissance, de la blessure de l'abandon, de la trahison qui peut donner une sorte de mégalomanie, etc. C'est quoi le but ? C'est que moi, aujourd'hui, entre toi et moi, en 10 ans, j'ai impacté 5 000 personnes, j'ai fait 5 000 clients. Si demain, mon titre, il fait du buzz et que je le mixe à Tomorrowland, en Belgique, en une heure, je vais impacter 50 000 personnes. Oui, tout à fait. Et le son… D'ailleurs, justement, au niveau de ce moment… Vas-y, vas-y. Ouais, dis-moi. Non, non, vas-y, termine. J'allais dire, le son traverse les ténèbres. Oui. Le son. Justement, je vais rebondir… Tu as vu ta petite vidéo avec ton tambour. Je fais du tambour aussi. Oui, tout à fait. Je ne vais pas le faire parce qu'il y a les entendres qui dorment, tu vois. Mais voilà, quand tu as du tambour, quand tu fais du tambour dans un lieu où il y a une entité, où il y a un fantôme, tu fais du tambour, il y a tout qui dégage. Donc, nous, on ne travaille pas dans la musique. Moi, je ne fais pas de la musique. Je fais du son. Je travaille avec le son. C'est plus important. Dans certaines musiques, tu n'entends pas de mantra, mais j'ai mis une fréquence. J'ai mis une fréquence sacrée 128. J'ai mis une fréquence sacrée 432. Oui, c'est ça. Justement, je rebondis là-dessus parce que je me suis permise de mettre le titre création musicale parce que tu crées justement des morceaux et récemment, tu as sorti un nouveau titre que tu as fait en collaboration avec une chanteuse où là encore, tu utilises un mantra. Est-ce que tu peux nous en parler ? Alors là, alors là, en fait, il y en a un qui va arriver mais qui est en train d'être créant. Parce que là, quand même, il y en a un qui est sorti il y a quelques semaines là. Alors, celui qui est sorti il y a à peu près deux mois, un mois et demi, deux mois, c'est celui de Ganesh. Celui qui est sorti. Voilà. Ensuite, là, on est en train d'en faire un avec des mantras de Shiva et là, c'est des mantras qui détruisent les énergies négatives. Donc, c'est le père de Ganesh. Voilà. Là, on a déjà fait le studio. On a déjà, en fait, on a déjà eu la prod, donc la musique. J'ai déjà chanté dessus. J'ai demandé à ma fille de chanter dessus. Donc, il y a déjà eu une prod, un mix qui a été fait et là, de mardi, on va vérifier un deuxième mix. On a demandé de rajouter un peu du tambour pour que ce soit plus rythmé et d'ici une semaine, il sera sur YouTube. Bon, on va suivre ça avec grand plaisir. Aujourd'hui, si tu avais des conseils pratiques à donner aux gens qui justement voudraient recevoir des soins de ta part ou peut-être se former parce que n'oublions pas, Fabrice, tu es aussi formateur. Quels sont les conseils que tu pourrais donner ? Est-ce que c'est facile d'accès, en fait, comme formation ? Oui. Ou comment ça ? Déjà, oui. Déjà, moi, quand j'ai commencé à former, donc j'ai quatre niveaux, j'ai quatre stages, on va dire, qui se font en un week-end. Le premier stage, il dure une journée. Tu peux le faire en VIP en quelques heures. Ce stage, il est ouvert à tout le monde parce que la spiritualité, c'est ouvert à tout le monde. D'accord. Il faut une seule chose, une seule chose qui est demandée, parce que les techniques que j'apprends, tout le monde peut le faire. Tout le monde, tout le monde. Par contre, si tu n'y crois pas, tu ne vas pas venir. Ce n'est pas destiné à une élite, en fait. Il y a certaines personnes qui ont l'impression que ce n'est pas accessible à tous. Non. Tu ne m'entends plus ? Oui, je ne t'entendais plus. Mais oui, c'est en fait, en fait, les gens, en tout cas, ma technique, moi, j'ai fait un mix entre ce que j'ai appris avec les sociétés secrétaires et ce que j'ai appris avec des médiums dans ma vie. Déjà, elle est simple, rapide, efficace, tout le monde peut faire. Plus tu. Et après, c'est comme le tennis. Plus tu vas taper des balles, meilleur tu vas devenir. Donc, moi, des fois, j'ai des gens qui viennent en formation qui ont des clairs ressentis, qui voient des choses, etc. et de l'autre côté, j'ai quelqu'un qui ne voit rien du tout, qui ne ressent rien. Mais un mois après, celle qui a plein de choses, elle ne fait rien et celui qui n'avait rien, tous les jours, il tape, tous les jours, il nettoie, tous les jours, il fait, tous les jours, il pratique. Au bout de un an, il est plus fort que tout le monde. Donc, c'est l'action. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui font plein de choses. Il y a des gens, ils font plein de formations. Concentre-toi déjà sur un truc, sois bon dans un truc. Après, moi, c'est ce que je pense. Tu me demandes un conseil. Voilà. Donc, moi, le conseil que je donne déjà à tout le monde, que tu la fasses avec moi ou avec qui tu veux, c'est que tu fais une bonne méditation le matin qui t'ouvre les centres énergétiques. Déjà, ça te permet d'être aligné. Et l'alignement, ça veut dire que tu es comme ça et tu n'es pas comme ça. C'est-à-dire que si tu es comme ça et que j'ouvre et que je mets sous l'eau, j'ai tout l'eau qui va rentrer. J'ai Dieu qui va rentrer, j'ai le soleil qui va rentrer, j'ai la lumière qui va rentrer. Si je suis en braque, il n'y a pas grand-chose qui va rentrer. Donc, moi, je pars sur le principe que tout le monde peut faire sauf qu'il y a certaines âmes qui sont incarnées ici, qui peuvent être dans ton entourage, qui ne sont pas des vieilles âmes, qui n'ont pas beaucoup de vie et qui ne seront jamais intéressées par ce qu'on fait. On les aime quand même. Ce n'est pas leur moment de venir. Parce que ce n'est pas leur rôle. Oui, ça ne sert à rien de dire toi, tu ne ressens rien, mais pourquoi ? Non, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Mon frère, je t'aime, je t'aime, tu comprends, tu viens, tu ne comprends pas, c'est que ce n'est pas ton chemin. Pas de problème. Bien sûr. Moi, j'aime bien dire qu'on ne va pas tous devenir thérapeutes, en fait. Ce n'est pas la destinée de l'humanité. Donc, c'est OK, en fait, pour les personnes qui ne ressentent rien. C'est qu'elles ont un autre chemin à faire et qui est tout aussi important, mais juste avec d'autres outils, on va dire. Oui, c'est ça, c'est chacun sa mission. On fait tous partie du tout. On est tous les uns avec les autres. Il faut des gens qui ne sont pas thérapeutes parce qu'ils vont te servir à manger au restaurant. Si lui, il est là, si tout le monde est thérapeute, qu'est-ce qu'on fait ? On ne mange que de l'herbe ? Exactement. On ne mange plus bien. Fabrice, que je te propose, c'est parce qu'on essaye, bien sûr, avec Fabrice, de vous faire un live qui dure à peu près une heure parce que c'est souvent bien suffisant en ligne. Est-ce que tu te sens prêt à nous offrir justement un soin énergétique ce soir, en direct, pour que ceux qui ne te connaissent pas, tu es équipé. Je suis prêt. Pour que ceux qui ne te connaissent pas… Ah, c'est ma boîte magique. Ah, c'est ton petit hôtel portatif ? C'est mon hôtel portatif. Tu vois, il y a plein de pierres dedans là. Oui, bien sûr. Alors moi, en fait, si tu veux, c'est très simple. Je vais te faire simple. Si tu vas sur ma page TikTok, par exemple, et que tu vas, en haut, tu as le droit d'épingler des vidéos. Donc, il y a trois vidéos qui sont épinglées, dont celle dont j'ai parlé tout à l'heure précédemment où j'ai fait 800 clients, 800 personnes abonnées en une journée. Tu verras qu'il y a un dégagement des énergies négatives. C'est-à-dire qu'il y a la même chose que je vais faire là, mais là, ça va durer 3 minutes 30. Donc, ça sera un peu plus profond. Alors que sur TikTok, ça dure maximum 1 minute 30. Très bien. Parce qu'après, je… Oui ? Oui, non, vas-y, dis-moi. Avec le décalage, je pose… Je garde en fait ce format du 1 minute 30. C'est parce qu'après, quand je le mets sur Facebook, les réels, ils ne peuvent pas dépasser 1 minute 30. La même vidéo, en fait, je la mets sur TikTok puis après, je la mets sur Facebook, sur Facebook Pro et sur Insta. C'est la même vidéo. Voilà. Là, justement, pour ceux qui nous regardent et donc qui peut-être ne te connaissent pas, ce sera l'occasion de découvrir ce que tu proposes et bien sûr de se référer à ton YouTube, à ton TikTok, Facebook ou autre pour te retrouver pour ces vidéos assez courtes. Là, maintenant, moi, je vais te mettre en plein écran, Fabrice, et ça va être à ton tour. On va te laisser et puis quand on aura terminé, tu auras juste à me dire c'est fini, je te mets en plein écran. C'est parti. C'est ton heure, on va dire. OK. Merci. J'arrive à te mettre en plein écran. Normalement, oui. Alors, on est où ? On va faire ça comme ça. Ça, c'est toi. Ça, c'est moi. OK. Donc déjà, la première chose que tu dois savoir, toi qui nous regardes, c'est que, que ce soit en direct ou que ce soit en replay, le dégagement va fonctionner dans tous les cas. La seule chose que je demande à la personne qui regarde, c'est de donner son prénom à haute voix quand je vais le demander. C'est-à-dire que quand je vais dire donne ton prénom à haute voix, même si tu vois la vidéo dans trois ans, quand tu vas donner ton prénom à haute voix, le divin, Mickaël, il descend et il fait le tas. Tu vas regarder en fait ce geste. Le geste va être comme ça. C'est-à-dire que je prends tout le négatif ici, je compacte et ensuite je sors l'épée et je dégage. J'utilise trois pierres semi-précieuses pour accentuer la puissance du travail. La première, azurite. La deuxième, grenat. la troisième, topaz impérial. Donc on y va, on le fait tonique. Après, si tu as besoin de plus d'informations, tu peux venir en MP nous rencontrer. Si tu tapes Fabrice Linder, tu nous trouveras de partout. Donc tu donnes ton prénom à haute voix. Allez, c'est parti. Avec moi. On ne parle rien, on ne parle rien de ça. Expression négative. C'est fort, toutes les forces négatives. Ici, toutes les forces négatives. On ne parle rien de ça. Je ne comprends pas. Je commence à l'échelle. c'est difficile. Ah, bien. Boum, 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 avec moi. Vous allez jamais m'agir, d'argentir, mauvaises anticonciences, antinaissances, trois, c'est-à-dire, les tivets, les parcs, les maléficies, c'est-à-dire, c'est-à-dire, les privatistes. OM! MAScurah, Onceculeah, avec moi, les célébroles, c'est-à-dire, les suives, terres, au ! Erythrée, C'comparque. OM! rouge, jaune, orange, vert, violet, cible, indigo, et si je compacte. Un, boum, boum, boum. Boum, on s'en croit, boum, mais calme, viens ici, protège, viens, 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 go, on s'en croit, on les ren heps, on minha mãez, je me Voilà pour moi. Merci Fabrice. J'essaie de reprendre mon antenne à deux. Voilà, on y est. Je parle comme si on était à la télévision. On est à la télé. Merci. J'ai juste envie de dire pour les personnes qui nous regardent et ceux qui regarderont le replay. N'hésitez pas surtout à laisser vos commentaires et à liker la vidéo en dessous, quand vous la retrouverez sur ma chaîne YouTube pour justement récolter vos retours. Ça fera plaisir, je pense, à Fabrice. Tu me dis si tu es OK. Et bien sûr, à moi. J'en profite pour lire les commentaires rapidement qui ont été déposés pendant le live. On a des petits bonjours de Claire que tu connais, Fabrice, qui est justement mon contact et qui a permis cette interview aujourd'hui. Merci à elle. Oui, elle est au top. d'avoir été présente. On a François. Je ne me permettrai pas de donner peut-être ce qui est le nom de famille pour garder quand même l'anonymat. Nous avons Élodie qui nous a dit bonsoir, Nadine, Sylvaine qui nous remercie. Voilà, donc vraiment, n'hésitez pas. Et j'ai envie de te dire, moi en tout cas, je vais partager ce que j'ai ressenti, aussi court soit-il. À chaque fois que je regarde une de tes vidéos, Fabrice, moi j'ai une ouverture au niveau du plexus solaire. C'est vrai qu'en termes d'énergie, je sens que ça passe, tu vois. Et ici, à chaque fois, je sens que ça se fouvre comme ça. Et en plus, je tiens à préciser, j'ai eu la chance, tu m'as offert un soin, justement, avant cette interview, pour que je teste encore plus calmement chez moi un soin qui a duré plus longtemps. Je crois que tu avais regardé mes stories. J'avais vraiment eu une sensation, j'avais reçu comme une électritité au niveau de la tente après qu'on se soit quitté, quand je me suis relevé du lit, en fait, qui m'a achevé dans le bon sens. Mais là, tu te dis, OK, il s'est vraiment passé quelque chose, quoi. Donc, voilà. J'ai vu ton retour, merci. Merci. Ouais. Là, pareil, dans les commentaires, on a merci, bonsoir, puissant comme d'habitude de Chantal. Peut-être que ça te parle, Fabrice. Oui, je connais. Ah, François qui dit, c'est Françoise. Ah, oui, oui, c'est des amis. C'est François. François et Françoise, oui. Oui, 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 je connais, je connais. Très bons amis, très bons amis. De La Réunion ou de La Métropole ? François, Françoise. Des amis de La Réunion. Ce sont des métropolitains, mais tu es ici, qui sont très proches. Ouais. C'est vrai que La Réunion, je crois qu'il y a beaucoup de métropolitains, en vrai. Je ne sais pas, ici, tu as 850 000 habitants ici, métropolitains, ouais, peut-être, je ne sais pas. Parce que, tu sais, tout le monde se ressemble, tu sais, après, il y a ce qu'ils appellent les yablas, qui sont, ça pourrait être toi, quoi. Il y en a, ils sont rouquins, tu te dis, mais toi, tu n'es pas d'ici. Donc, il y a tellement de mix, de mélange que tu ne sais même plus qui c'est qui est qui, quoi, en fait. Mais c'est top, en tout cas. Pour avoir habité aux Antilles françaises, en Guadeloupe, on m'appelait souvent la béquille. Donc, tu vois, je connais un peu le principe. Nous avons Josiane qui dit merci Fabrice pour le soin, beaucoup de frissons. Et aussi, quand tu as parlé de Ganesh, voilà. Nous avons Nadine qui dit court mais puissant. Et ça, c'est vrai que c'est l'efficacité. Et on va dire, c'est ta marque de Fabrice. Pardon, ta marque de fabrique, Fabrice. Donc, voilà. En tout cas, moi, je voulais te dire aujourd'hui, justement, merci d'avoir offert à ta communauté, c'est à la mienne un soin en direct. Parce que c'est vrai que ce n'est pas un exercice forcément facile. En tout cas, tout le monde ne l'accepte pas. Toi, tu es très à l'aise avec ça. Donc, voilà. Pas trop là, nous. Nous, on fait tous les jours. Je voulais rajouter pour les Nantais, parce que moi, je suis en région Vendéenne-Loire-Atlantique. Voilà. Pour les gens de Vendée-Loire-Atlantique, sachez que Fabrice, tu vas pouvoir me donner les dates, mais reviens à nouveau à Nantes, justement, pour proposer une formation. Si je ne me trompe pas, c'est en jeu. Oui, c'est ça. En fait, le samedi 20 et le dimanche 21 janvier, le samedi 20 et le dimanche 21 janvier, je serai sur Nantes pour enchaîner mes quatre stages. Donc, auto-guérison, guérison, harmonisation des lieux pour le premier, qui est accessible à tout le monde. Après, j'ai un niveau 2 qui permet de démultiplier la puissance, c'est-à-dire de faire venir avec toi tes anciennes vies et d'être plus puissant. J'ai un niveau 3 où tu apprends les mantras et j'ai le son au travers des ténèbres, on a dit. Et après, j'ai un niveau 4 où tu utilises les pierres que tu as vues dans ce rééquilibrage, qui permet d'accentuer la puissance de ton outil. Si déjà tu viens faire le premier, on est content. Donc, on se déplace à Nantes. C'est ça, on est à Nantes. J'allais dire, on peut les faire détacheter les uns des autres ou tout d'un bloc en fait ? En fait, il faut les faire l'un après l'autre. Alors, il y a des gens qui vont profiter que je vienne, parce que moi, je ne viens pas tous les jours à Nantes pour faire un week-end complet et faire les quatre stages. Il y a des gens qui vont dire, moi, je ne veux faire que le premier, peut-être que je fais le 1 et le 2, tu vois. Après, c'est comme tu le sens. Mais souvent, les gens qui viennent faire le 1, ils sont contents de continuer le lendemain, parce qu'il y a quand même ces présences-là. Je veux dire, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on est juste le porteur de ces présences, c'est-à-dire que la présence de Ganesh, par exemple, elle va rentrer en toi. Si toi, tu fais 30 centilitres, c'est-à-dire que c'est toi, il va y avoir 30 centilitres de Ganesh. Si tu fais mon stage, que tu nettoies des lieux, au bout d'un certain temps, tu vas faire 1 litre. Si tu fais des méditations tous les jours, au bout d'un certain temps, tu vas faire 10 litres. Donc là, tu vas avoir 10 litres de Ganesh. Donc, tu vas avoir la présence de Ganesh qui est beaucoup plus puissante. Et ça, c'est quand il y a avec des gens qui ont un bon taux vibratoire, c'est-à-dire une grosse capacité à recevoir Ganesh, par exemple, tu sens que ça frissonne. Et donc, les gens, après, en plus, l'avantage que j'ai, moi, c'est mon marque de fabrique aussi, c'est que je fais les révisions gratuites. Donc, il y a des gens qui ont fait mon niveau 1 il y a un an, moi, au Saint-Michel, ils se disent, ils peuvent revenir faire le stage parce qu'il y a toujours des trucs en plus, le niveau vibratoire a monté, on va parler peut-être un peu des blessures, on parle de choses, etc. Et puis, on est ensemble, on se voit. Et puis, on est content, en fait, de se voir. Parce qu'on est dans une niche, je crois. C'est ce que j'avais, moi, noté, en fait, dans ton parcours, c'est que tu l'avais dit, tu l'as dit d'ailleurs dans ce live, c'est que finalement, plus tu fais de soins, plus tu augmentes quelque part. Je vais utiliser le mot pouvoir, parce que c'est un mot que j'aime bien aussi, mais finalement, plus tu expanses ta capacité. Ah oui. Voilà, exactement. Ah oui. Ah oui. Moi, je veux te dire que là, tu vois, tu m'entends, parce que je fais un live avec toi, mais j'ai fait plusieurs lives avant, bien sûr. Mais je dis toujours la même chose, mais la voix, ce n'est pas la même. Ce que je dégage, ce n'est pas pareil. Parce que c'est comme le tennis, tu commences à jouer, tu joues bien, puis au bout de deux ans, tu vas jouer mieux, heureusement. Donc, c'est plus tu vas, en fait, plus tu vas travailler sur toi, plus tu montes ton vibratoire, plus tu vas travailler sur les jambes, plus tu montes, plus tu vas nettoyer des lieux, plus tu montes. Donc, quand tu fais ça toute la journée, tu montes, quoi. Oui, tu arrives à un sacré niveau, quoi. C'est ça, mais ça se travaille, en fait. Bien sûr. Un petit mot de la fin, Fabrice, avant de nous quitter, pour les gens qui nous ont regardés, les gens qui vont nous regarder après, parce que je n'en doute pas que ce live sera regardé en replay. Comment tu aimerais conclure ce live ? Moi, en général, je dis je t'aime, mais ça, tu le sais déjà, en fait. C'est l'amour le plus important, donc je dirais juste que je les aime. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas… Tu sais, en ce moment, moi, j'ai eu la chance dans la vie d'avoir Ganesh qui est rentré dans ma vie, et je fais donc ce mantra qui ne m'appartient pas, que je répète tous les jours. J'ai beaucoup de choses qui sont arrivées depuis. Donc, écoute ce mantra tous les jours. Va sur ma page, écoute-le, fredonne-le. J'ai mon cœur qui s'est ouvert. J'ai eu des belles choses qui sont rentrées dans ma vie. Et donc, il ne faut pas hésiter à dire que je t'aime, donc je t'aime, mais même si tu ne le sais pas, maintenant, tu le sais. Voilà, ce sera le mot de la fin pour moi. Et en tout cas, surtout, merci, merci à toi, à toi de m'avoir donné cette opportunité aussi, parce que c'est ensemble, on est plus fort. C'est aussi bien pour moi d'être avec toi que toi d'être avec moi. Et je suis très content de pouvoir te rencontrer en vrai, du coup, en janvier à Nantes. Oui, en janvier, avec grand plaisir. Oui, exactement. De toute façon, c'est l'essence même de ma chaîne Holistique Inspiration. Je l'ai créée pour partager mes expériences que je découvrais, et puis en plus, par les chroniques que je peux faire ou les lives comme ce soir, et bien présenter d'autres thérapeutes ou d'autres personnes au parcours finalement atypique, aussi pour dire peut-être aux gens qui commencent à s'éveiller que vous êtes normal. Il y a des mots pour tout expliquer. Et Holistique Inspiration est née pour ça. Donc, merci aux personnes qui regardent et merci à des gens comme toi d'accepter cet exercice. Je vais lire les derniers petits commentaires qui ont été mis. On a reçu plein de petits cœurs. On a help1, crêpe1, je ne sais pas si ça se dit comme ça, qui dit, et bim, bonjour affûté Fabrice, restez à Ganeshou, il a fait plaisir. Voilà, donc je pense que tu le connais. En tout cas, n'hésitez pas tout le monde à découvrir Fabrice si vous ne le connaissiez pas. Il a une chaîne YouTube, il est sur Spotify, il est très présent sur les réseaux sociaux, il offre des soins tous les jours sur TikTok et en relais sur Facebook. Donc vraiment, allez découvrir, allez tester, allez expérimenter ce vécu physique. Et puis, longue vie à tout ce que tu as proposé Fabrice. Merci, merci. Namasté. À bientôt. Merci, Namasté. À très bientôt. Merci tout le monde. Et puis, partagez la vidéo, likez, commentez. Ouais, c'est ça. C'est ça. Au revoir, on s'appelle Fabrice. Ciao. Ça marche. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501